Si vous voulez acheter des jeux, des cartes PSN, des cartes Xbox ou des cartes Steam à prix réduit, n'hésitez pas à check dans la description mon partenaire Eneba et à entrer le code TOUKEYBRO si vous voulez bénéficier d'une réduction supplémentaire. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les meilleures cartes par poste selon votre budget. J'ai une des vidéos qui marche le mieux sur YouTube, une des vidéos que vous me demandez plus, que vous attendez le plus simplement fait pour compléter vos équipes, pour piocher là où vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un arrière moyen budget, vous regardez cette vidéo suivant le moment où elle est sortie. Vous n'avez pas regardé la vidéo d'il y a trois mois, mais la dernière bien évidemment. Vous avez besoin d'un ailier petit budget, vous allez regarder ici, etc. Vous piochez là où vous avez besoin, ce n'est pas fait pour un 5 majeur précisément justement. Je fais ce format de vidéo pour que vous puissiez avoir les cartes que vous voulez là où vous avez besoin, là où vous avez le budget pour vous obtenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, bientôt les 10 000 abonnés, ce serait magnifique de les atteindre avant tout qu'il y ait 23. Donc, je compte sur vous si vous êtes sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné. Merci infiniment d'appuyer sur le petit bouton rouge en bas. Ça ne demande rien du tout, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément à avancer. Merci à Ascad37 pendant l'intro qui vient de se follow à ma chaîne Twitch. Voilà, c'est fort en même temps. Ça fait la petite promo pour la chaîne Twitch sur la description. On va arrêter la promo, mais n'oubliez pas le petit like quand même. Donc voilà, on se retrouve pour cette vidéo, les meilleures cartes par poste selon votre budget. Et sans plus tarder, on va aller sur le meneur petit budget et ça va être du Shy Gilius Alexander. Et oui, un joueur de Cloma City dans cette vidéo, Shy Gilius Alexander en meneur, les gars, qui coûte 10 000 MT. Donc voilà, il y a des cartes dans cette vidéo pour les petits budgets qui dépassent un petit peu. Tout simplement, les gars, maintenant à ce moment-là du jeu avec les codes vestiaires, avec les modes de jeu qui donnent beaucoup de packs. Si vous allez en 3-3 offline et que vous passez une après-midi, vous allez avoir plein de joueurs, plein de cartes. Vous allez récupérer des MT pour les vendre et ensuite pouvoir acheter des cartes petit budget. Même si elles sont à 15 000, j'estime ça petit budget. Donc voilà, elle coûte moins de 10 000, la carte de Shy Gilius Alexander. Très surprenant, cette carte-là. Elle a 50 balles de jeu le fame. Il est grand, 1m98. Il a un très bon shoot, des très bonnes stats, de très belles animations. Shy, il y en a plus d'un qui a été surpris par cette carte. On me l'a dit beaucoup de fois. Même moi, je l'ai trouvé extrêmement fort. Shy Gilius Alexander. Donc voilà, meneur petit budget. Mais bien évidemment, si vous avez besoin d'un meneur petit budget, je pense que beaucoup d'entre vous sont niveau 40 avec Nikola Jukic endgame. Même si ce n'est pas la meilleure endgame du jeu, ça fait quand même le taf pour avoir un meneur gratuitement en plus d'un endgame Nikola Jukic. Bien évidemment, si vous l'avez joué avec les cartes reward. Comme je l'ai dit, c'est fait pour piocher. Là, vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de meneur, vous passez à l'arrière pour les cartes arrière, etc. Donc, Shy Gilius Alexander pour un meneur petit budget. On arrive sur un meneur moyen budget. Et là, par exemple, c'est un petit peu dépassé. Pourquoi j'ai mis mind budget au budget ? Parce que je vous ai expliqué, beaucoup d'entre vous ont Nikola Jukic. Donc, si vous avez besoin d'un petit budget, vous avez du Shy Gilius Alexander. Vous avez aussi les cartes de J.R. Smith et de la Meno Ball en Dark Meter. Je ne vais pas vous les montrer, mais je tiens à vous le préciser. Si vous n'aimez pas Shy, par exemple. Et sinon, pour passer au-dessus, vous avez Manu Ginobili, invincible. Logiquement, ils tombent très souvent en achat médian. En tout cas, il ne coûte que 100 000. Vous posez une enchère à 100 000, vous allez l'avoir. Manu Ginobili, les gars, il a des excellents dribs. Il me semble qu'il y a le Curie Slide. Il a les dribs de Treyong. Il a une très belle animation de shoot. Son shoot de gaucher, il fait lui aussi 1m98. C'est une carte invincible, donc 65 badges de low fame. Donc, voilà. Pour moyen budget, 100 000 MT pour Manu Ginobili en meneur. C'est excellent, les gars, comme carte. Franchement, il est beaucoup trop fort. On arrive sur le meneur gros budget. Et ça va être McJordan Endgame. McJordan en meneur Endgame. C'est un budget, c'est très cher. Mais on est là pour les gros budgets en fin de jeu. Donc, forcément, je vais mettre Thème Endgame. Donc, voilà. McJordan Endgame, la version celle-ci. En plus, la carte est tellement exceptionnelle. Le design de la carte est ouf. Donc, si vous avez un énorme budget, vous pouvez aller sur du Magic Johnson. Si vous l'avez déjà ou si vous l'aimez très bien. Mais McJordan, c'est un peu la carte ultime cette année. Il est trop fort parce que, vous avez vu au fur et à mesure de l'année, McJordan avait les meilleures animations. Que ce soit en shoot, en fadeaway, en shoot, en mouvement. Il était exceptionnel. Malgré les cartes Endgame où tout le monde est un peu avec toutes les meilleures animes, toutes les plus fortes. McJordan arrive quand même à se dissocier de ce lot-là et faire partie des meilleures cartes du jeu. Donc, McJordan, meneur, c'est un peu le gras de la carte ultime en meneur. Si vous avez besoin de lui pour un énorme budget, foncez sur MG. On arrive sur le poste arrière, les gars. Et pour le poste arrière, petit budget. Je vous ai conseillé Tracy McGrady en Supernova. Donc là, ça dépasse un tout petit peu le budget, les gars. Supernova, je crois qu'il coûte 13 000. Il coûte 13-14 000. Voilà, au lieu de 10K, ce n'est pas forcément très, très cher. Donc, Tracy McGrady, Supernova. Il a 60 bas de Jolofame. C'est un T-Mac invincible qui est quasiment donné. Donc, 2m03 en arrière. Il a des stats monumentales. Il n'a pas besoin de fait de haut et de bravoil et de contrôle au poste. Sur toutes les stats importantes, il a quasiment 99. Et comme je vous l'ai dit, 60 bas de Jolofame. En plus, avec sa carte dynamique, il est très, très joli. Il est très fort. T-Mac, c'est un joueur adoré sur MyTeam tous les ans. Du coup, je vous conseille en arrière. Petit budget. On arrive sur le arrière moyen budget. Et je vous ai proposé la carte de Kevin Durant en version Noël. Donc, ce n'est pas forcément plus cher que T-Mac Supernova. Donc, je vous le conseille fortement, Kevin Durant. Mais en tout cas, en arrière, il fait un taf monstrueux. Kevin Durant, vous connaissez. Très grand par la taille. Très facile au shoot. Forcément, excellent bras, son envergure. Ça green beaucoup. Très, très simple à maîtriser. Des stats monumentales. La carte en plus, c'est magnifique. Deuxième carte d'OKC que je vous propose dans cette vidéo. Et ça, ça fait plaisir de placer des petites cartes d'OKC. Plus sincèrement, il est vraiment extrêmement fort, le KD Noël. Donc, je vous le conseille en arrière. Moyen budget. Même petit budget. Vous pourrez grouper les deux. 30 000, c'est quand même très peu cher, les gars. En fin de jeu comme ça. Même s'il y a beaucoup de gens qui commencent. C'est même 20 000 MT. Pour Kevin Durant Noël. Donc, c'est la carte vraiment que je vous conseille. Et si vous voulez passer au-dessus, je vous conseille M.Kawaii Leonard. Pas en Invincible. Vous pouvez l'avoir en Invincible. Bien évidemment, je vous le conseille. Kawaii Leonard. Tous les ans, elle est beaucoup trop fort. Mais moi, je vous le conseille en Endgame. Tout simplement, Kawaii. Pour les énormes budgets. Voilà la carte vraiment que je vous conseille de Kawaii Leonard en Endgame. Il est monstrueux, les gars. Kawaii. Il est tous les ans. C'est vraiment une des cartes ultimes sur le jeu. Avec cette carte à Toronto. Après, vous pouvez aller sur le Invincible. Si vous n'avez pas forcément le budget. Que vous voulez une carte de Kawaii. Vous avez la carte Invincible de celle-ci au Clippers, les gars. Qui est un petit peu plus forte, il me semble, aux animations. Que par rapport à celle d'Espers. Même si celle d'Espers convient très très bien pour un poste d'arrière. Vous avez les versions Invincibles. Si vous voulez passer au-dessus. La version de Kawaii Endgame. Vous l'avez compris. Kawaii est très important sur My Team. Donc, si vous avez le budget. Foncez sur ces versions-là. On arrive maintenant sur le poste 3. Je vous conseillais Monsieur LeBrand James. Qui vient de sortir dans les nouveaux packs. En carte anniversaire. Il n'est pas forcément extrêmement bien badgé. Même s'il en a 40. Mais il ne coûte pas cher. Et LeBrand James est beaucoup trop puissant. C'est grand, c'est puissant. Ça a une bonne animation de shoot. Un petit peu lente. Compliquée à 0 degré. Mais franchement. Si vous avez seulement 8-9000 MT pour un poste 3. Sachant que LeBrand James est toujours kiffant de jouer avec. Je vous conseille fortement LeBrand James. Dans cette version-là. Anniversaire. Si vous avez un petit peu plus de budget. Vous pouvez opter pour une version avec plus de badge. De toute façon, on va en parler un petit peu après. Donc une version plus de badge de LeBrand James. Notamment la version Alter Ego. Donc vous allez dans le thème. Vous mettez Alter Ego. Et c'est un peu la version supérieure de LeBrand James. Donc si vous avez ce budget-là pour une carte de LeBrand au poste 3. Et que vous ne voulez pas prendre le LeBrand James anniversaire. Comme je vous l'ai montré. Allez sur la carte Alter Ego de LeBrand masqué. Parce qu'il possède, comme vous le voyez. 60 badges All of Fame. Il est capable de jouer en arrière aussi. Mais je vous conseille plus le Kevin Durant Noël en arrière. Que le LeBrand James. Je vous conseille plus de jouer LeBrand en 3. Il va plus s'apporter physiquement dans les transitions sur les Tomars. Que Kevin Durant qui sera plus sur du catch and shoot. Ou pour monter la balle. Il va plus faire de différence au poste 2. Et LeBrand plus au poste 3. Donc voilà. La carte excellente en termes de rapport qualité prix de LeBrand James. C'est celle-ci. L'Alter Ego. La collection Halloween. En plus elle est trop belle. Il a le masque in game etc. Donc c'est vraiment très très stylé. Et ensuite on va encore une fois parler de LeBrand James. Parce que je vous conseille LeBrand James Invincible comme en game. Tout comme pour Kawhi Leonard. Pour les gros budgets. Donc si vous avez un énorme budget que vous voulez sur le LeBrand Invincible. Je vous conseille cette carte Invincible là. Donc je vais vous la montrer. Donc la carte Invincible à Cleveland. Donc celle-ci. Celle-ci elle est Eliefort Pivot. Donc je vous conseille le LeBrand Invincible Cleveland. Qui coûte un petit peu. Vous voyez. Mais bon là. En holographique. Il part à 100 000. Ah non c'est le Eliefort pardon. Celui-ci. Donc il part à 130 000. Franchement. C'est hyper abordable. Et sinon si vous avez un énorme budget au poste 3. Je vous conseille LeBrand James Ingame. Donc la version que vous voulez. Les deux peuvent jouer Elie. A voir après laquelle. Et la moins chère. Sur la fin des enchères. Même si c'est à peu près 800k pour les deux. Pour LeBrand James Ingame. Celui-ci à la base 3. Et celui-ci à la base 25. Donc le meneur est plus intéressant. Pour moi la base 3. C'est le meilleur shoot du jeu. Si vous maîtrisez plus la base 25 du shoot. Optez pour cette version à Miami. Moi je n'irai plus sur celle de Cleveland. A votre place. Si je vais choisir un énorme budget pour un poste 3. J'irai sur cette carte-là. De LeBrand James. En plus c'est comment elle trouvait la carte. L'animation et la photo de LeBrand. Est beaucoup trop stylée. Donc voilà pour le poste 3. Qu'on vient de finir. Avec beaucoup de cartes de LeBrand. Mine de rien. Que des cartes de LeBrand. Parce que je vous conseille LeBrand Anniversaire. LeBrand Masqué. LeBrand Avincial. Ou LeBrand en Endgame. Maintenant que le poste 3 est terminé. On arrive sur le poste 4. Et pour le poste 4. Petit budget. Je vous conseille M.Karl Anthony Towns. Le futur coéquipier de Rudy Goberg. Que je vous conseille en saison 8. Donc vous savez ces cartes-là. Saison 8. Qui ne coûtent rien du tout. Et qui sont trop bien budget. Trop fortes comme chaque juste avec Sander. Il coûte moins de 10 000 MT. Un hélifort de 2m11. Qui shoot à 3 points. Vous connaissez le potentiel offensif. De Karl Anthony Towns. Pas besoin de vous l'apprendre. Il est trop fort partout. 4. En plus il est rapide sur sa carte. Donc ça c'est intéressant. C'est limite une carte invincible. De Karl Anthony Towns. 55 badges. Ça coûte moins de 10 000 MT. Foncez dessus. Si vous n'avez pas de budget. Pour un poste 4. Il va vous faire vraiment beaucoup de différences. Croyez-moi. Karl Anthony Towns. Sur ma team. Qui est toujours très très fort. Parce qu'il a un shoot compliqué à contester. Il met un peu le pied en avant. Il tire un peu en arrière. Donc c'est très très efficace. Sur du pick and pop. Sur de la contre-attaque. Tout ça. Monsieur Karl Anthony Towns. On arrive sur le poste 4. Moyen budget. Et là je vais vous placer. Janice75. Qui est tout simplement les gars. Une des meilleures cartes du jeu. Alors que c'est une carte qui ne coûte pas très cher. C'est une des meilleures cartes du jeu. Donc bien la carte 75 anniversaire. Mais la Dark Meteor. Pas la Pink Diamond. Vous ne trompez pas. Elle se ressemble. C'est les mêmes cartes. Juste c'est 96 et 99. Ne vous trompez pas. Donc cette carte là de Janice. Et ensuite. Comme vous pouvez le voir. Vous pouvez avoir un Janice. Avec 64 badges. Comme il y a ici. De base il en a 55. Il est vraiment excellent sur le terrain. Janice tous les ans. Il fait partie des tout. Meilleurs joueurs. Des toutes meilleures cartes. Parce qu'il a les meilleures animations. Il a une grande envergure. Il court super vite. Il les anime en défense. Comme en attaque. Et franchement. Croyez-moi. Si vous ne l'avez pas encore. Et que vous avez besoin d'un poste 4. Dans ce budget là. Janice Antetokounmpo. Version 75. NBS 75. Et la carte qu'il vous faut. Pour créer des différences en fin de jeu. Et avec une carte de Janice. Si vous avez un énorme budget. Vous allez. Je ne l'ai pas proposé ici. Forcément. Faites-vous plaisir avec du Janice. Invinci. Vous avez ces cartes là. Les endgame. Qui sont excellentes. Même si je pense que le Bron. Endgame. Avec la base 3. Est meilleure que Janice. Allez vous faire plaisir. Sur ces cartes là. Il n'y a aucun problème. Et là. En endgame. Pour les gros budgets. Ce sera. Shaquille O'Neal. Darkmeter. Endgame. Donc voilà. Vous allez me dire. C'est plus un poste 5. Shaq etc. Les gars. Il a la base 25. Il a les dribs d'une carte endgame. Franchement. Il peut jouer poste 4. Il ne coûte pas si cher que ça. En plus. Pour une carte endgame. Donc. Shaq. 2m16 en poste 4. Va vous faire beaucoup plus de différence. Qu'en poste 5. Avec tous les Yao Ming. Les Takofal. Même les Ralph Thompson. Même les Markiton. Tous les grands joueurs de 2m25 qui sortent. Croyez moi. Que Shaquille O'Neal. Sera beaucoup plus efficace. En poste 4. Et vous allez vous amuser. Si vous jouez avec cette carte endgame. Ça vous surprend. Un shoot aussi rapide. Pour Shaquille O'Neal. Ça va vous surprendre. Et vous allez franchement. Bien bien kiffer. Jouer avec. Donc voilà. Pour les postes 4. Je vous rappelle. Qu'à Anthony Town. Genie 75. Et chaque endgame. Et ensuite. On arrive sur le poste 5. Et là. On va parler que d'un seul joueur. En poste 5. Il y a du Yao Ming. Certes. Il y a du Yao Ming. Il est très grand. Etc. Mais Tacofal. C'est au dessus. Dans toutes les versions. Tacofal. C'est quasiment du jamais vu. Surtout qu'il a des animations. Tellement abusées. Contrairement aux autres grands. Aux autres géants. Sur My Team. Donc comme Yao Ming. Markiton. Etc. Il a des animations. Limite incontrable. Tacofal. Que ça soit défensivement. Ou offensivement. Il est trop compliqué. A contester. Donc défensivement. Et à défendre offensivement. C'est n'importe quoi. Donc je vous propose. Pour les petits budgets. N'importe quelle version. La moins chère. Donc l'anniversaire. Ou la galactique. Vous allez être sous le choc. A quel point. Il va être dominant. Et puissant. Sur le terrain. Tacofal. Malgré qu'il n'a pas de badge. Etc. Essayez sinon. De prendre une carte. Avec 50 badges. Vous pouvez. Vous avez un petit peu plus de budget. Donc voilà. D'ailleurs. C'est ce que je vous parlais. Pour le moyen budget. Pour les moyens budgets. Les gars. Vous avez cette version là. De Yao Ming. La colossale. Mais franchement. Je pense que. Si vous achetez un Tacofal. Avec 50-60 badges. Je le fais. Quasiment pour le même prix. Qu'un Yao Ming. Pour un moyen budget. Poste 5. Prenez le. Sinon moi. Je vous conseille plus. Un Tacofal. Très bien badgé. Et ensuite. Pour le poste 5. Budget illimité. Tacofal Endgame. On ne va pas aller plus loin. Les gars. Tacofal Endgame. Je vais aller même le chercher là. Pour vous montrer. Premium. Endgame. On va sur Tacofal. Et c'est un peu. La carte ultime. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Vous pouvez aller sur du Yao Ming. Bien évidemment. Les gars. Ça dépend des choix. Même si pour moi. Tacofal est meilleur. Bien sûr. Que Yao Ming Endgame. Ça va faire des différentes façons. Si vous avez un budget. A ce niveau là. Pour avoir du choix. Entre Yao Ming et Taco. Vous savez à peu près. Vous connaissez le jeu. Vous savez lequel. Il va être plus fort. Par rapport à quelles animations. Mais franchement. Les deux sont extraordinaires. Si je devais faire un choix. Je dirais Tacofal. Yao Ming est un peu plus abordable. A mon sens. Mais du coup. Pour toutes les versions. Allez que sur du Taco. Et sur de Yao Ming. De toute façon. C'est les seules cartes. Que vous affrontez online. Donc voilà les gars. J'ai essayé d'aller vite. Dans cet épisode là. Tout simplement. Pour ne pas passer. Des heures sur chaque carte. Vous commencez à comprendre. Le concept. Si vous avez besoin d'une carte. Allez sur cette vidéo. De toute façon. Voilà. Elle va durer pendant. Une ou deux semaines. Cette version là. Essayez d'adapter les prochaines sorties. Avec les cartes 75. Bien évidemment. N'hésitez pas à me poser des questions. Sur Twitch. En commentaire. Sur Twitter. Tout ça. N'hésitez pas. A me faire intervenir. Pour vous aider. A compléter vos équipes. Il n'y a pas de problème. Même si je pense. Que cette vidéo. Va pas mal vous aider. Pour les semaines à venir. En fin de jeu. N'oubliez pas. Le petit abonnement. Les gars. Pour se rendre aux 10 000 abonnés. Ce serait super. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Et surtout. Et je le pense. Vous a aidé. A construire vos teams. Pour cette fin de jeu. Je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao les gars.